Musique Bienvenue encore ce matin sur cette plateforme. Mon nom est Victor Charles Okafor. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Parce que vous êtes connectés ce matin, le Dieu du ciel vous visitera. Au nom du Seigneur Jésus, prions ce matin, Père Céleste, je te remercie pour mon frère, pour ma soeur, pour cette famille qui est connectée ce matin. Tu connais leurs besoins, envoie leurs besoins miraculeusement. Monte-leur que tu es leur Dieu, qu'avec toi tout est possible. Accorde-leur le désir de leur cœur, fais luire ta face sur eux, et lève ton visage sur eux et qu'ils sachent que tu es un Dieu vivant. Essuie leurs larmes, console les familles qui ont besoin de consolation, guéris ce qui ont besoin de guérison ce matin. Merci Père, je te rends toute la gloire et l'honneur ce matin, au nom de Jésus. Père, je prie que ce jour sera un jour glorieux et merveilleux, un jour de percée, de miracle, un jour de réconciliation, un jour de percée, un jour de victoire, un jour de témoignage, un jour où leurs aides destinées les localisures. En sortant, ils seront bénis, et en rentrant, ils seront bénis. Merci Père, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Alléluia. Le Média a fait en sorte que le monde soit un petit village. Partout où vous êtes, les gens peuvent se connecter à vous. Alors partagez à vos amis, et abonnez-vous également à notre YouTube, et l'Éternel vous bénira. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Cette semaine, nous prions sur briser le cycle des modèles maléfiques. et nous avons remarqué qu'il y a des choses, des situations, des problèmes, des maladies, des échecs, des choses comme des faiblesses qui se répètent dans la vie des gens. Et lorsque vous regardez dans leur famille, vous retrouvez ces mêmes modèles. un père était alcoolique, le fils dans son temps également était alcoolique, une mère était prostituée, et les filles également sont devenues prostituées. Ça, ce sont des modèles maléfiques qui détruisent les gens. Et plusieurs ne comprennent pas comment ces choses se produisent. Nous avons pu vous montrer les signes des modèles maléfiques, et nous vous avons dit également ce qu'est le modèle maléfique. Et ce qui ouvre les portes pour que les modèles maléfiques opérent. Parce que l'ennemi n'opère pas dans le vide. Il y a quelque chose qui a eu à ouvrir la porte, que ce soit dans le passé ou dans le présent. Le problème de l'homme, c'est le passé et le présent. Ce qui a été fait en votre nom, sans votre connaissance, et ce que vous avez fait vous-même, ce sont les choses sur lesquelles l'ennemi se capitalise pour vous affliger, vous attaquer. Alors aujourd'hui, nous allons vous montrer comment arrêter ces modèles maléfiques et cycles maléfiques au nom du Seigneur. Premièrement, la première chose que vous devez faire, c'est identifier le cycle et le cycle négatif. Exemple, mort prématurée, se lever et tomber, l'échec au point de la percée, l'esprit de l'erreur, épouser une mauvaise femme, se marier en retard, ne pas avancer comme vous voulez, vous devez remarquer ces choses, les identifier, rien ne bougera jusqu'à ce que vous parlez. Rien ne bouge jusqu'à ce que vous parlez. Marc 11, verset 23, Marc 11, verset 23, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de l'oeuvre, et vous ne doutez point dans votre cœur, vous aurez ce que vous avez dit. Maintenant, deuxièmement, vous devez vous déterminer à changer le modèle ou bien forcer un changement sur le cycle dans la vie au nom de Jésus. Amen. Jacob a remarqué que sa vie n'était pas en ordre. En Genèse chapitre 32, à partir du verset 4, il est allé lutter avec Dieu jusqu'à ce qu'un changement apparaisse. Quelqu'un pourrait traverser des problèmes et il pourrait dormir sur ces problèmes. Vous devez vous lever et briser ces habitudes que vous avez hérité de votre famille, de votre père. Au nom de Seigneur Jésus. Troisièmement, vous devez posséder l'esprit d'un combattant. Oui, l'esprit d'un combattant. Vous devez combattre dans le lieu de la prière, dans le lieu du combat spirituel. donner au diable un combat. Vous devez combattre pour gagner, pour briser le cycle de modèle maléfique. L'anointion brise le jour et Dieu vous a donné l'anointion. Décidez-vous et soyez forts pour combattre l'ennemi au nom de Jésus. Et lorsque vous allez commencer à le combattre dans la prière et dans le jeûne, parce que Jésus a dit en Matthieu 17, verset 21, que ce genre de démons ne peuvent pas sortir jusqu'à vous vous engagez dans la prière et le jeûne. quatrièmement, engager les puissances de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit pour briser le cycle. Pour briser le cycle. En acte 10, verset 38, Jésus allait partout, détruire le travail de la darkness, libérant ceux qui ont appris Jésus allait partout pour délivrer ceux qui étaient captifs et briser les puissances des ténèbres. Engager la puissance du sang, la puissance de la parole de Dieu pour vous libérer. Cinquièmement, libérez-vous des limitations de la pensée. La captivité mentale et la prison mentale pourraient faire en sorte que les modèles maléfiques continuent d'exister. Amen. Vous devez briser les chaînes des modèles des pensées maléfiques dans votre vie afin que vous soyez libres. La Bible dit en Proverbe 23, verset 7, comme un homme pense dans son cœur, ainsi est-il. Alors, vous devez impliquer toutes ces choses dans la prière, dans le jeûne et au travers de la parole de Dieu et par le combat spirituel pour vous libérer. Il y a certaines situations où vous devez prendre des jours, des mois pour traiter les problèmes avant que vous ne soyez libres. Nous allons prier ce matin. Je vais demander au Saint-Esprit de vous donner un équipement la grâce pour jeûner et prier et d'aller dans le combat. Au nom du Seigneur je vous perds dans le nom de Jésus ce matin. Je prie pour tout un chacun qui regarde cette édition de prière matinale au nom du Seigneur Jésus. Je prie que tu les équipes Donne-leur la grâce la volonté une action fraîche d'engager l'ennemi de modèles maléfiques dans leur vie. Et lorsqu'ils vont commencer à prier lorsqu'ils vont commencer à gêner que les chaînes de modèles maléfiques soient brisées. Que les chaînes des modèles maléfiques des pensées maléfiques des pensées limitées un avenir pauvre soit détruit. Une mentalité de futur pauvre PFM mentalité de futur pauvre procrastination dans leur vie je brise l'esprit de négligence dans leur vie je brise tout esprit de tiédeur je brise l'esprit de lenteur au nom du Seigneur Jésus je ordonne à l'esprit de ferveur d'amour et de joie pour Dieu je relâche la faim et la soie pour la prière sur ton peuple Seigneur j'ordonne que leur histoire change je brise et détruise ce matin tout modèle maléfique que l'ennemi a positionné que l'ennemi a planté pour les mettre en arrière et apporter la honte dans leur vie je déclare selon la parole de Dieu en Esaïe 61 verset 16 au lieu de la honte ils auront double honneur vous aurez double honneur vous qui m'écoutez vous n'échouerez pas votre honte est terminée votre reproche est terminée votre échec est terminé au lieu de l'échec au lieu de la honte vous aurez double honneur si Dieu a honoré Pierre en Luc 5 qui a échoué en tant que professionnel dans le même endroit là où il avait échoué Dieu l'a honoré que Dieu vous honneur que l'éternel vous bénisse que vos sorties soient vignes que votre entrée soit vignée que l'oeuvre de vos mains prospère que votre tête ne manque jamais d'une huile fraîche toutes les forces de ténèbres attaquant votre vie je les attaque en votre nom au nom de Jésus j'arrête tout dément qui est projeté contre votre vie contre votre époux contre votre mari contre votre santé au nom du Seigneur Jésus je vous déclare depuis votre tête jusqu'à votre pied toute malédiction générationnelle toute maladie générationnelle toute affliction générationnelle toute faiblesse générationnelle projetée sur votre vie je les détruis ce matin au nom de Jésus je vous déclare libre car quiconque le Fils libère sera libre vous êtes libre en profondeur au nom de Jésus vous êtes béni je suis béni nous sommes bénis Jésus nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes nous allons réussir c'est trop tard pour nous que nous puissions échouer parce que nous sommes déjà bénis au nom du Seigneur Jésus Alléluia j'espère que vous êtes réjouis de cette section matinale de prière continuez de vous connecter et continuez d'inviter vos amis il y a de meilleures choses devant vous votre meilleur est dans votre avenir laissez votre passé parce que si vous ne laissez pas votre passé votre passé vous refusera un accès que l'éternel vous bénisse et nous voyons encore demain sur la même plateforme à la même heure et rassurez-vous de gagner des âmes Dieu vous bénisse au nom de Jésus Amen Amen